Qu'est-ce que vous avez-vous dit ? On a un certain nombre d'indicateurs à notre disposition, effectivement, sur le sentiment d'inquiétude, par exemple, par rapport à l'avenir professionnel, sur la satisfaction dans l'emploi, sur le fait de se réaliser professionnellement. Et ce qu'on montre, c'est, sur une comparaison sur 20 ans, on montre que bien que les situations en moyenne se sont dégradées sur le marché du travail, eh bien, on note que les perceptions, les représentations subjectives ne reflètent pas cette dégradation et on a plutôt des appréciations positives. Alors, ces appréciations, elles se maintiennent, quel que soit le niveau de diplôme et quel que soit le type de contrat ou la position sur le marché du travail. Alors, on peut l'illustrer avec le sentiment d'inquiétude. Donc, sur la génération 2010, sorti cette année-là du système de formation, si on regarde les situations 3 ans et 5 ans après, les taux d'inquiétude, donc le degré de pessimisme par rapport à l'avenir professionnel est assez élevé puisqu'il concerne 28% de la cohorte, mais ce taux a tendance à diminuer, donc entre 3 et 5 ans de vie professionnelle, alors même que la situation conjoncturelle ne s'est pas améliorée. Et ce qui est troublant, c'est que ce sentiment moins pessimiste, il est commun aux jeunes qui sont en emploi, mais il concerne aussi les jeunes qui sont au chômage ou les jeunes qui sont en emploi précaire. Ces résultats tendent à montrer que les jeunes, en tout cas dans leur présentation et dans leur appréciation de leur situation, sont moins ancrés sur leur situation courante, sur la situation du moment, et ils sont plus dans l'anticipation. Effectivement, sur les dernières générations qui ont connu, qui ont expérimenté des fortes difficultés d'insertion professionnelle, de la précarité, des retours au chômage, la marge d'évolution et de progression est quand même importante pour arriver à s'intégrer durablement sur le marché du travail. Et donc, on peut penser que ces appréciations positives sont aussi portées par des anticipations positives. Il faut aussi souligner que c'est une génération qui est mieux diplômée qu'il y a 20 ans, donc avec près de 40% de jeunes qui sortent diplômés d'enseignement supérieur. Et donc, forcément, des aspirations aussi qui sont élevées et qui ne s'arrêtent pas aux premières années de vie professionnelle. Les grands registres d'interprétation ou d'explication de ces résultats, c'est de poser l'hypothèse d'une transformation de la norme d'emploi. C'est-à-dire que les jeunes seraient conscients qu'ils sont durablement dans une conjoncture dégradée et donc qu'ils vont devoir s'adapter à un marché du travail qui est plus volatile en termes d'emploi. Ils vont anticiper leur vie professionnelle sur le long terme en se disant qu'ils auront sans doute à se reconvertir, à être mobiles, à changer de métier, à s'adapter. Et donc, il y a certainement dans ces appréciations un ressenti de cet ordre. C'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a, même si on est dans un emploi précaire, on a déjà un pied dans l'emploi par rapport à des gens qui sont encore au chômage ou encore en inactivité. Un autre élément d'interprétation qu'on a à titre d'hypothèse, c'est que les perceptions renverraient aussi à une conception plus polycentrique de la vie, c'est-à-dire que les jeunes seraient moins exclusivement centrés sur le travail et prendraient davantage aussi en compte d'autres éléments, leur engagement, le militantisme, leur vie familiale, amoureuse, etc. Et que ces éléments qui décentreraient les appréciations de la vie proprement professionnelle participeraient aussi à alimenter ces évaluations qui sont plutôt positives, en tout cas plus positives que ce qu'on aurait pu imaginer au regard de leur seule situation professionnelle.